bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve cette semaine pour faire le bilan le bilan de quoi la quatrième semaine du mois d'avril et le remplissage de la je me présente je m'appelle flora j'ai 35 ans je suis maman de deux grandes filles de 9 de 10 pardon et 7 ans je suis en couple nous avons tous les deux un compte bancaire commun nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier et pour terminer donc moi au niveau de ma situation professionnelle je suis salariée à temps plein et mon mari lui vient de reprendre un barbrasserie voilà dont il est l'unique gérant et il n'a pas de salarié voilà il est tout seul et bien écoutez sans plus attendre je voulais juste revenir qu'est-ce qui est ouvert là-dedans qu'est-ce que j'ai foutu bon il y a des sous qui sortent de je ne sais où bref je les mets là on va peut-être les retrouver simplement alors avant je faisais mes vidéos donc enfin je faisais mes semaines du vendredi au jeudi ouais c'est comme ça puisque je faisais mes vidéos le jeudi soir jeudi midi ou jeudi soir donc en fin de compte mes semaines étaient 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 fait comme ça simplement depuis justement qu'on a le resto je n'ai plus le temps de faire dans la semaine donc je le fais le samedi donc ce qui fait que ça a créé un décalage normalement ma dernière semaine du mois d'avril aurait dû aller jusqu'à jeudi donc mardi 2 mercredi 3 jusqu'à jeudi 4 mai voilà c'est pour ça que j'avais compté 5 semaines finalement puisque depuis quelques semaines je fais maintenant mes vidéos le samedi ce qui fait que mes semaines vont du dimanche au samedi bah du coup ça a encore créé un décalage donc là cette fois sur la cinquième semaine ça m'emmène quand même jusqu'au 5 jusqu'au 6 mai voilà bon j'aurais très bien pu m'arrêter et ne pas faire la dernière semaine je me suis dit bon de toute façon elle a été comptabilisée sur le mois d'avril et ben tant pis on va en profiter on va déborder carrément sur mai pour ma dernière semaine mais à limite c'est pas grave parce que le prochain mois que j'aurai à cinq semaines finalement moi passera en quatre en quatre semaines donc bon ça c'est pas c'est pas très grave mais voilà du coup je vais attendre un petit peu en décalage pour la vidéo du bilan du mois d'avril qui sera faite du coup vers le 7 ou 8 mai ainsi que le remplissage pour le mois de mai quoi mais bon voilà c'était juste pour pour vous expliquer la petite chose alors comme d'habitude on part sur une vidéo qui n'est pas préparée voilà toujours pas le temps de préparer mes vidéos en ce moment bon peut-être qu'un jour ça reviendra voilà dans tous les cas et bien on va voir ce qui s'est passé cette semaine il me semble que c'est plutôt pas mal dans le sens où j'ai quasiment rien dépensé je vais vous rapprocher comme ça ça va peut-être être mieux un peu de lumière yes alors je vais reprendre aussi mon petit carnet à côté où je note voyez mes économies d'avril donc là on va passer sur la semaine 4 pour moi le bilan de la semaine 4 hop on va noter ça ensemble donc depuis début avril j'ai largement moins de catégories que les mois précédents puisqu'on a des revenus vraiment moins importants qu'auparavant donc voilà il a fallu faire des choix et retirer des catégories qui n'étaient peut-être pas extrêmement utiles donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve avec trois catégories enfin réellement deux parce que 5 euros c'est de l'argent que je chauffe de mes enveloppes justement loisirs d'hiver en course que j'isole pour ne pas avoir à les dépenser donc réellement on a deux catégories contre si je prends par exemple un autre mois par exemple si je prends au mois de janvier 1,2,3,4,5 catégories voilà donc voilà on n'est plus du tout sur le même genre d'économie quoi alors et bien écoutez c'est parti je me munis de mes petits feutres le voici hop donc j'ai viré mes trackers il me semble le mois dernier parce que j'arrivais plus à les remplir alors ça ce sont toutes mes cartes fidélité que j'ai chez Carrefour, Intermarché, Leclerc et ce que j'ai en crédit sur les cartes voilà j'aime bien avoir un visuel voilà on sait jamais si des fois j'ai besoin d'aller acheter une ou deux courses je vais plutôt aller et pour ne pas avoir à toucher à mon budget dans mon enveloppe je vais plutôt aller par exemple chez Leclerc plus que chez Carrefour, je me dis chez Leclerc voilà je vais pouvoir utiliser ma carte Leclerc et ne pas dépenser d'argent alors en course et bien écoutez ce qui s'est passé c'est assez simple c'est que j'ai fait une semaine blanche alors ça je suis très contente bon je m'en doutais un petit peu parce que les filles étant en vacances mon mari et moi on ne mange plus le midi le soir on mange des restes il me restait du petit déj le goûter il n'y en avait pas besoin vu que les filles étaient au stage de foot et il restait quoi ? les gâteaux apéro donc petit déj gâteau apéro il m'en restait là en stock donc je savais très bien que je n'allais pas avoir à en racheter d'ailleurs je suis encore bien pour la semaine prochaine normalement il m'en reste aussi encore assez pour la semaine prochaine je vais simplement avoir juste 2-3 courses à acheter donc il est tout à fait possible que je prenne sur mes cartes il me semble que j'ai du café, du dentifrice et j'avais autre chose, du bicarbonate de soude à acheter donc voilà là dessus ça se trouve je vais pouvoir prendre juste sur ma carte Leclerc ce sera très bien donc en course c'est parti on sauve 50 euros ça c'est top alors je les isole ici ensuite est-ce que je remplis ? on va peut-être remplir aussitôt ça va être fait on décale donc on a dit course 50 pour la dernière semaine on rajoute la même chose ensuite des stocks il n'y avait rien pour ce mois d'avril loisirs divers alors combien est-ce que j'ai là-dedans ? est-ce que c'est d'ici que mes sous sont partis ? non j'ai pas l'impression bon je sais pas alors qu'est-ce que j'ai là-dedans ? j'ai 20 ici j'ai des petites pièces pareil j'ai viré le tracker je le remplis plus donc ça n'a rien de le garder alors 20 c'est l'étiquette quoi ça ? ah oui j'étais chez Bureau Valley la semaine dernière donc rendu 23 non elle est où ? bah mon rendu monnaie est où ? qu'est-ce que c'est que ça ? ça apparaît pas bah c'est bizarre donc j'ai payé 23,25 75 pourquoi j'ai 2 centimes ? c'est bizarre 23,25 24 25,26 non j'ai compris rien il en manque ah bah je vais peut-être dépenser autre chose je sais plus bon écoutez 20 22,70 22,77 voilà voilà ce que j'ai et puis voilà ça ton pied je vais les rajouter d'où est-ce que ça peut sortir ? je sais pas trop donc là en tout cas 22,77 en loisirs d'hiver hop alors après on arrive non j'ai pas rempli tac je remets de nouveau 50 euros hop je sais pas ce que j'ai acheté cette semaine je sais pas du tout peut-être pas grand chose je vais peut-être pouvoir sauver 50 euros ce serait cool ça carburant on est toujours pareil à 29 euros euh c'est pas d'ici que ça a sauté ah peut-être non 2,4,6,8,9 bah non non c'est pas possible euh voilà il en reste toujours 29 euros et je rajoute tac 10 euros cette semaine que je vais cumuler donc pour mon mari moi mes 50 euros à moi en carburant ont déjà été dépensé donc ce qui fait qu'on est à 39 et il est possible que je les sauve à la fin du mois en plus ça ce serait top hop donc il écrit très mal mon stylo hum 39 voilà euh et bien après il y avait la catégorie repassage donc il y en a pas ce mois-ci voilà ensuite on part sur des enveloppes euh au mois donc coiffeur il y avait déjà plus rien là-dedans pharmacie il reste encore les 20 euros j'ai toujours pas été chercher mon huile essentielle euh faudrait que j'y aille parce que si le mois prochain j'ai des choses à acheter en pharma ça va être foutu alors pourquoi j'achète en pharmacie parce que euh là-bas ils ont le parfum que j'adore on m'a demandé pourquoi t'achètes pas sur Aromazone je crois euh oui oui bien sûr mais sauf que c'est pas le parfum il y en a un que je kiffe vraiment et c'est Pranarome je crois et voilà je c'est celui-ci que je veux et il vend à la pharmacie à côté de chez moi tout simplement euh ensuite catégorie vêtements il me reste ah non il me reste pas tout ça du tout on a été racheter des vêtements pour ma fille ah bah c'est peut-être là que ça a sauté mon enveloppe est cassée ici tac et je n'ai pas rempli du tout mon tracker alors qu'est-ce qu'il reste là-dedans ah oui à mon avis ça vient de là ok on a été lui racheter un pantalon une jupe mais voilà je n'ai pas encore acheté de haut donc il en faut encore j'ai combien là-dedans j'ai 13 13,96 ouais c'est ça bon là je ne vais pas pouvoir acheter grand-chose je pense pour la dernière semaine avec 13,96 mais bon je les laisse au cas où tac je remets ça est-ce que je note quand même 13,96 histoire de savoir ce que j'ai et on avait été chez Jennifer donc Jennifer ok on a trouvé des pas mais alors les hauts moi ma fille a 10 ans donc les petits crop tops et tout pas question et chez Jennifer c'est beaucoup de crop tops donc voilà bon je ne remplis pas le reste tant pis restons invités ça n'a pas bougé gain je n'en ai pas et l'enveloppe des 5 euros pour sauver les billets il n'y a pas de billets de 5 euros à sauver cette semaine voilà pour ça hop et bien écoutez je vais terminer de remplir ça ça fait plutôt une jolie semaine puisqu'on va être sur un total de 77 euros 77 ça c'est plutôt cool c'est rigolo c'est rigolo cette répétition de 7 nickel je suis contente c'est une très belle semaine ça il y a juste là mon billet de 50 est-ce que je me fais de la monnaie ou je ne sais pas trop je ne sais pas ça déjà je vais le ranger par quoi je commence dans mes défis je vais commencer par les centimes peut-être ouais allez faisons ça donc j'ai combien à mon avis je ne vais même pas pouvoir cocher ma case il faudrait 2,58 ah si j'aurai mais ah non j'ai 2,57 ici 2,55 6,7 je vais la cocher il faudrait que je pense la prochaine fois de toute façon je le verrai mais je cocherai la 2,58 la prochaine fois et là j'ai 20 centimes 20 centimes en résiduel qu'est-ce que je fais je les rajoute déjà au résiduel que j'avais là ça fait qu'on est à 1,75 allez on fait ça et là par contre je pense à effacer le 1,55 voilà alors on va ranger ces petites pièces alors ça là et la grosse pièce de 2 alors ici il me reste 70 euros à sauver alors ça voyons voir donc là on va les mettre donc ici défi 5 euros pas la peine chambre chambre alors chambre j'ai pris les photos j'ai nettoyé j'ai nettoyé et rangé la chambre de ma fille j'en ai profité pour prendre des photos de son lit à vendre et je ne l'ai toujours pas mise en ligne donc il faut absolument que je m'en occupe ce week-end voilà comme ça ça me permettrait de compléter de terminer clôturer cette enveloppe chambre pour pouvoir lui en racheter une nouvelle qu'est-ce que je vais avoir en cours centre école camping j'ai déjà entamé la semaine dernière avec 20 euros et là on est sur des enveloppes secondaires pas du tout importantes et bien écoutez ce que je vais faire c'est que je vais mettre 50 euros dans centre école tac euh non il me faut le noir alors 10 et 20 qui font 30 et je vais remettre 20 ici ça fera 50 très bien ça hop et donc je vais rajouter 20 euros dans le camping comme ça on sera à 40 dans l'enveloppe ce qui est déjà bien toujours pas réservé de vacances pour cet été bien évidemment euh je pense que nous on aime bien partir dans les terres mais je pense que cette année ce sera pas le cas parce que je crois que la sécheresse va être terrible euh donc si on peut pas profiter nous on aime bien dans les terres pouvoir profiter des cours d'eau des piscines des étangs des rivières on adore faire ça sauf que là si on est en sécheresse à mon avis il y aura pas beaucoup d'activité à faire dans tout ce qui est cours d'eau étang etc donc si on veut de l'eau si on veut pas toucher un petit peu je pense qu'on va plutôt aller du côté euh enfin sur le sur le bord de mer ça va être plus simple je pense voilà hop et euh toc 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 là ce week-end donc on est en week-end avec euh les les tatas dans la famille de mon mari donc elle soit arrivée depuis hier euh on passe le week-end avec elle aujourd'hui enfin cet après-midi ce soir demain toute la journée euh donc on a prévu de faire plusieurs choses euh notamment toc 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 où est-ce qu'il est non c'est pas ici notamment euh aller au resto voilà donc j'avais fait euh si vous vous souvenez bien j'avais préparé une première enveloppe week-end euh que j'avais clôturée à 500 euros parce que normalement euh à la base ce week-end là on devait avoir un gîte euh un gîte pour loger tout le monde parce qu'on est du coup si on compte tout le monde on est une quinzaine je crois avec les enfants donc euh l'idée de base était de louer un gîte et puis de passer le week-end ensemble simplement ça s'est pas fait logique parce que bah trop trop onéreux euh tout le monde pouvait pas être là en même temps etc ça valait pas le coup donc c'est ma belle-mère qui héberge les tatas et on se tout se passe chez ma belle-mère finalement cependant je prends quand même mon enveloppe de 500 euros hein bon qui est vraiment trop importante maintenant par rapport à ce qu'on doit faire sur le week-end euh et je vais quand même les prendre pour euh je sais pas si on se fait une petite sortie euh j'en sais rien qu'on va au bar si on va au resto euh si on fait une activité euh voilà je ça va me servir à ça du coup donc j'ai bien donc j'ai bien 200 300 400 500 donc l'idée est de ne pas dépenser la globalité des 500 euros euh voilà donc l'argent qui aura été sauvé à l'issue de ce week-end sera euh rebasculé dans dans les défis en cours voilà tout simplement hop donc ça je me laisse de côté mon tracker ouais je vais pas le prendre du coup euh non je vais pas le prendre ça sert à rien je vais le remettre à sa place initiale voilà donc ça c'est une chose d'autre part le week-end prochain c'est mon anniversaire vendredi prochain ouais j'aurai 36 ans mon dieu que ça passe vite euh je ne sais pas ce que je veux j'ai pas réfléchi j'ai aucune idée simplement cet après-midi il est fort possible qu'on se balade avec mon mari la famille en centre-ville et qu'on fasse deux-trois magasins donc on ne sait jamais si toutefois je trouve quelque chose qui me plaît je prends tout de suite mon enveloppe euh anniversaire hop la mienne elle est là tac au besoin voilà si je trouve quelque chose qui me fait plaisir et bien ce sera mon cadeau d'anniversaire et j'aurai vu que j'ai mon budget euh mon budget et bien je vais pas m'en priver donc normalement je dois avoir 100 euros 10 20 30 40 50 60 70 80 90 oula il y a un blé il y en a trop 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 j'ai 20 euros en trop c'est quoi s'il vous plaît bon après vaut mieux en avoir en trop mais qu'est-ce que j'ai foutu attendez attendez on y retourne encore une dernière fois 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 donc ici j'ai 20 euros en trop euh voilà est-ce que c'est l'autre enveloppe parce que j'ai deux j'ai mon anniversaire et celui de ma belle-mère dans le même soufflé là est-ce que des fois hop j'aurais qu'à fouiller ici donc là je suis censée avoir 60 2 3 4 5 et 6 non c'est pas ça bon qu'est-ce que j'ai foutu n'importe quoi ici c'est quoi les granulés 211 là j'ai bien la pièce de 1 je suis censée avoir 100 210 bah oui c'est ça qu'est-ce que j'ai foutu bon de toute façon je vais pas vous embêter avec ça mais je vais essayer de retrouver d'où est-ce qu'ils viennent qu'est-ce que j'ai fait bon après il vaut mieux en avoir trop pas assez voilà je les remets là en attente en attente de retrouver bon dans tous les cas pour aujourd'hui je pars avec tout mon petit pognon là donc les 100 euros de mon anniversaire et puis les 500 euros du week-end qui était prévu voilà et puis comme ça la semaine prochaine on fera le je vous ferai un retour sur ce qui a été dépensé ou non même en cours de semaine ça se trouve s'il en reste beaucoup c'est possible ensuite je rebasculerai s'il en reste dans les défis ici et puis voilà on se retrouvera au plus tard le week-end prochain pour faire le bilan du mois d'avril et la vidéo à suivre sera forcément la vidéo remplissage du mois de mai voilà et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager moi je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine à bientôt